Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, aujourd'hui je reçois Marie-Lise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Bonjour. Vous êtes au centre du dernier conseil des ministres, avant les vacances, avec la fusion des régions et la désignation des nouvelles capitales régionales, à une petite révolution. Avant de rentrer dans le détail, on va le voir sur les économies que vous voulez faire. Ce petit couac quand même au gouvernement, François Rebsamen, veut redevenir maire de Dijon et rester au gouvernement. Pas question, pas de cumul, c'est la règle, lui a répondu François Hollande. Vous comprenez, vous, François Rebsamen ? On est dans une situation quand même extraordinaire, et puis effectivement, c'est un deuil. Le maire de Dijon est décédé, c'est une situation à laquelle il faut penser comme ça d'abord, en termes de sympathie, à la fois pour le maire décédé, sa famille, et François Rebsamen lui-même. C'est une situation inédite. Maintenant, le président de la République a toujours dit qu'il n'y aurait pas de cumul. Est-ce que l'inédit de la situation peut apporter un correctif ? Je ne sais pas, mais j'ai entendu, semble-t-il que non. Voilà, il faut attendre maintenant que François Rebsamen prenne définitivement sa décision. Mais il me semble qu'il est dans une situation un peu difficile lui-même. C'est quand même un peu dommage de quitter le gouvernement, et puis surtout quand on est dans un ministère quand même au cœur de l'actualité, et de la lutte en fait, de la priorité du gouvernement, la lutte contre le chômage. C'est dommage, mais je disais inédit d'une situation, difficulté d'une situation, François Rebsamen semble déterminé à se présenter. En tout cas, c'est l'information que j'ai entendue de Savoie lundi, après l'annonce douloureuse du décès du maire. Ah oui, il vous l'a dit, qu'il préférait retourner là-bas. Pourquoi ? Il n'a pas dit qu'il préférait retourner là-bas. Effectivement, la difficulté par rapport à une équipe municipale, c'est de changer deux fois de maire. Ce n'est pas simple. Gérer une ville, ce n'est pas quelque chose qui se fait au fil de l'eau. Et lui est un élu local très attaché à sa ville. C'est un élu qui connaît bien sa ville, qui avait effectivement pu transmettre le flambeau à quelqu'un. Il semble que ce soit plus difficile maintenant. Donc voilà, gérer une ville, ne pas la mettre en difficulté, conduire une équipe municipale, conduire un ministère. Je suppose que le plus à plein dans tout ça, en ce moment, nonobstant la douleur de la famille, bien évidemment, c'est François Rebsamen lui-même. Oui, et on ne peut pas effectivement mener deux combats à la foi. C'est un peu ça, être au ministère et puis être élu de sa ville. C'est difficile. C'est difficile. Venons-en donc à la fusion des régions de 22 à 13, et qui du coup variaient de la carte aussi des capitales régionales, comme Amiens, par exemple, au profit de l'île. Ça va être tranché, mais on le sait effectivement, pour la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ou encore dans le Languedoc-Roussillon et les Pyrénées, avec Montpellier qui s'effaceraient devant Toulouse. Alors, ça veut dire que vous allez supprimer des postes, aussi bien dans les services de l'État que dans les collectivités, pour faire des économies ? Alors, c'est une réorganisation territoriale avec deux volets, vous avez raison, un volet région, et donc il faut déterminer des capitales régionales provisoires qui seront confirmées ou infirmées après par la nouvelle Assemblée régionale, et ça avant le 1er juillet 2007. Oui, parce qu'il va y avoir des élections au mois de décembre. Voilà, donc il faut faire une circonscription électorale, donc c'est important d'avoir une capitale provisoire, c'est le travail qui sera signifié ce matin par le Premier ministre, signé par le ministre Cazeneuve. Ensuite, vous avez l'État. Est-ce que l'État considère qu'il doit aussi suivre le mouvement des grandes régions ? Bien évidemment, oui, et donc il y aura une préfecture de régions à choisir. Moi, je me bats depuis le début avec l'ensemble de mes collègues pour dire attention à ne pas tout localiser dans la même ville, pour deux raisons essentielles. D'abord, ce n'est pas utile, parce qu'un certain nombre de nos administrations doivent avoir des personnels qui se rendent sur des territoires. Je pense à l'aide à l'agroalimentaire, un certain nombre de contrôles qui doivent être faits, des importations et j'en passe, les lycées pour les rectorats. Bref, il faut avoir des équipes qui ne soient pas trop éloignées de leur lieu de travail. Mais en revanche, on peut rassembler ce qu'on appelle des fonctions support. C'est-à-dire la paie, les affectations, la gestion des déplacements, que sais-je encore. Ces fonctions qui, effectivement, ne nécessitent pas d'être présents sur le terrain, en face des citoyens ou des entrepreneurs, mais qui nécessitent de s'en former. C'est là qu'on en fera, mais avec... C'est certain, c'est parce que l'ancien ministre Dominique Bussreau, qu'on a écouté tout à l'heure dans le journal, David Bussreau en doutait, lui. Il en doute, sauf qu'il se souvient peut-être d'un élément important. C'est qu'il y a déjà eu une première réforme de l'État qui est passée un petit peu inaperçue de la part de nos citoyens, qui s'appelait la réorganisation de l'État dans les territoires, qui avait rassemblé beaucoup nos fonctionnaires dans les chefs-lieux de région. Et on s'est rendu compte, et le Premier ministre lui-même, avec le Président de la République l'a rappelé, nous n'avions plus assez de fonctionnaires sur les territoires, y compris au niveau des départements. Donc nous sommes en train de faire un travail de dentelier. De redéploiement, alors. Il faut absolument regarder ce qui doit rester sur des territoires, éviter ces sentiments d'abandon qui sont désastreux pour les territoires de France dont on attend une mobilisation, et donc ne rassembler que ce qui ne fait pas effet sur une population, dire ce qu'on appelle malheureusement... Marie-Lise de Manchu, mais alors où vous allez faire des économies ? Est-ce qu'on va supprimer quand même un certain nombre de postes ? Je viens de vous parler des fonctions support. Bien évidemment, à terme, il y aura un peu moins de postes. Mais attention, l'objectif de la réforme, quand le Président de la République l'a proposé, c'est bien d'avoir des régions qui ont plus de moyens de se battre. Par exemple, le produit intérieur brut de nos régions, leur richesse, pour dire plus facilement les choses, qui allait de 1 à 30 dans nos anciennes régions, ne sera plus en différence que de 1 à 8. C'est-à-dire qu'on a des régions plus fortes, on a des régions qui ont plus de moyens, plus de ressources... Plus on est gros, plus on est fort, c'est ce que vous dites, quoi. Nous n'avons pas fait plus on est gros, plus on est fort. Mais l'Auvergne, par exemple, qui avait un produit, disons une richesse par habitant de 21 000 euros, grâce à son entrée dans la grande région Rhône-Alpes, elle aura 25 000 euros. Ça veut dire qu'on n'a pas fait plus grand, plus fort, on a fait plus solidaire, plus cohérent avec des régions qui ont la force de faire ce qu'on leur demande de faire. Avec la nouvelle loi que j'ai eu l'honneur de porter avec André Valigny, qui est le développement économique, l'enseignement supérieur, la recherche, la connaissance. Donc, des régions plus fortes, des régions plus riches étant mieux, des régions plus allantes et un État mieux organisé. Oui, mais Marlise Lebron, je ne suis pas de diminution totale, quand même, effectivement, du millefeuille de la décentralisation, quoi. Là, il y a un peu de déception, quand même, probablement, Don Petre. La déception vient d'un acte positif d'un Premier ministre qui a décidé de proposer à la nouvelle majorité du Sénat, qui est une majorité, les Républicains, UDI, donc majorité de droite, proposait un accord sur les compétences entre régions et départements. Nous, nous étions favorables à ce que, par exemple, les routes, les collèges et le tourisme remontent à la région pour être plus cohérents. La majorité du Sénat en a décidé autrement. Il y avait cette proposition d'accord. Nous avons respecté la parole du Premier ministre. Et donc, à droite, lorsque Jean-Pierre Raffarin, par exemple, regrette tout ça dimanche dernier dans un journal, j'ai envie de lui dire, c'est votre majorité qui... Il y a un peu de déception, quand même, aussi, effectivement. Déception, mais attention, co-responsabilité. La crise des éleveurs, avez-vous réussi à faire appliquer la préférence des produits nationaux dans les cantines des services de l'État ? On l'a vu, il y a quelques jours, à la cantine, je crois que c'était la préfecture de Rouen, il y avait du lapin chinois, du bœuf espagnol, des tomates belges, ou encore des champignons de Paris polonais. Oui, une cantine gérée par une association, qui a entendu le message depuis. Je rappelle deux choses. D'une part, on peut, pour les cantines scolaires, mais aussi d'entreprises, mais aussi de tout ce qui relève du marché public, on peut donner une préférence aux produits locaux. Et c'est difficile à faire passer. Et comme c'est difficile à faire passer, nous venons de signer, suite à un décret que M. Macron a présenté la semaine dernière au Conseil des ministres, un courrier à tous les préfets et à tous les maires de France, pour leur expliquer que c'est possible d'avoir un appel d'offres qui privilégie l'emploi local ou les produits locaux. Ça, c'est possible. Et à partir de la fin de l'année, grâce à ce nouveau décret, on le coule dans le marbre de telle façon que personne n'ait d'ennui en choisissant la préférence locale. Des vacances ce soir, Marie-Élise Branchu, pour tout le gouvernement. Que vous demande François Hollande et Emmanuel Valls pour ces vacances ? Ne partez pas trop loin et soyez mobilisables si besoin. Préparez bien votre rentrée. Parce qu'il y a aussi des dossiers en cours, il y a des choses à imaginer. Moi, j'ai un dossier, les maires ruraux, qui nous demandent beaucoup... La grille de salaire des fonctionnaires. D'être très présents, la grille de salaire des fonctionnaires, une négociation qui est en cours. Préparons notre rentrée et soyons attentifs. Je veux dire que jour après jour, un ministre écoute, y compris votre radio, pour savoir ce qui se passe. Mais ne partir pas trop loin, quoi, même. Non, restons sur le territoire français au maximum de nos possibilités. Donc, vous ? Moi, c'est la Bretagne, puis l'eau étant à 17 degrés. C'est une bonne nouvelle. Je vais me baigner demain. Merci Marie-Lise Lebranche, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, d'être venue ce matin sur Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada